Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire en direct, également rediffusé sur Facebook. Je m'appelle Thierry Verdel, je suis le recteur de l'Université Senghor. J'ai le plaisir de lancer ce premier webinaire d'une série qu'on espère tous un peu longue, organisée en partenariat entre l'Université Senghor et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Université Senghor et l'Assemblée parlementaire de la francophonie animent depuis déjà de nombreuses années, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des séminaires à destination des cadres des assemblées parlementaires de tout l'espace francophone. C'est faute de pouvoir organiser de tels séminaires en présentiel que nous avons lancé cette série de webinaires distanciels. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Je pense que le nombre de participants va augmenter progressivement. Nous sommes actuellement une vingtaine de personnes qui sont à notre écoute. Et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Dominique Assier, le directeur des campus et des partenariats de l'Université Senghor, pour introduire nos deux panélistes. Merci beaucoup, cher Thierry. Très heureux et très honoré de pouvoir animer et céder la parole à nos intervenants de grande qualité aujourd'hui. Mes salutations, bien évidemment, à nos deux panélistes, mais également à l'ensemble des participants qui nous rejoignent. Et je vois effectivement le nombre grandir de seconde en seconde. Bienvenue donc à tous les internautes et à tous les participants. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux panélistes de haute qualité. Tout d'abord, M. Rodrigue, M. Pierre Rodrigue, qui nous rejoint là à ce séminaire depuis Ottawa. Et M. Rodrigue est greffier à la procédure depuis 1995. Il a débuté sa carrière à la direction des recherches, avant de se joindre à la direction des comités et à la direction des journaux. En 2001, il est nommé adjoint exécutif du greffier de la Chambre et il est greffier au bureau depuis 2005. Il occupera différents postes de gestion et évidemment de responsabilité significative au sein des différents services de la procédure. Mais depuis juillet dernier, il dirige le service de la séance au titre de greffier adjoint. Donc, bienvenue, M. Rodrigue, à ce webinaire. Nous nous écouterons ensuite, et nous sommes heureux d'accueillir également, M. Xavier Baïs-Hélène, qui lui nous rejoint en traversant l'Atlantique depuis Bruxelles. Et M. Xavier Baïs-Hélène a débuté sa carrière, après, c'est un juriste hautement distingué dans ses études, qui après a ensuite s'engagé dans une fonction, une carrière d'élu pendant de nombreuses années, où il a gravi un certain nombre, je dirais, d'échelons en termes de responsabilité, jusqu'à devenir député fédéral entre 2008 et 2010. De 2011, enfin en 2011, il est devenu directeur général au Parlement de la Communauté française de Belgique. Et depuis le mois de septembre 2011, eh bien, il est secrétaire général, donc greffier, du Parlement de la Communauté française de Belgique. Vous avez donc, chers auditeurs et chers internautes, deux personnalités qui vont successivement vous entretenir, donc, de notre sujet, qui concerne évidemment l'actualité aujourd'hui du travail des fonctionnaires parlementaires dans ce contexte pandémique que nous connaissons tous. Et je vais sans plus tarder inviter M. Pierre Rodrigue, depuis Ottawa par conséquent, à prendre la parole et à intervenir. M. Rodrigue, la parole est à vous. Merci, M. Hacier. Et merci des remerciements tout particuliers à M. le recteur, M. Verdel et à l'APF pour l'organisation des séances virtuelles dans cette période de pandémie. Mes salutations aux collègues des différents parlements des pays francophones. Salutations à Xavier. Je vais faire une courte présentation d'une quinzaine de minutes. Question de susciter la discussion. Ça vous permet de poser des questions. Je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Voilà, j'espère qu'on peut voir la présentation sur l'écran. Alors, la présentation, le plan de la présentation, si j'arrive à… Voilà. Je vais d'abord parler, une mise en contexte, la pandémie au Canada, à quel moment elle s'est manifestée, la coordination, la communication, évidemment, entre les différents services de l'administration de la Chambre, les différentes modifications qui ont été apportées à nos opérations, le soutien qui est offert aux députés et évidemment aux employés de l'administration et enfin, certaines modifications qui ont été apportées aux opérations de la Chambre et des comités. Vous avez ici le calendrier qui avait été adopté en début d'année, au début de 2020, et vous le constaterez assez rapidement, à partir du mois de mars, les activités ont été interrompues. Alors, la pandémie s'est déclarée au Canada dans quelques provinces au début du mois de mars, fin février, probablement, au résultat des congés scolaires qui avaient lieu, des nombreux déplacements qui ont eu lieu vers la fin février. Et dès la semaine du 9 mars, bien des questions ont commencé à nous être posées. Alors, les employés posaient des questions sur les questions d'entretien des espaces communs, et les députés posaient des questions sur les produits qu'ils pouvaient avoir à leur disposition pour l'hygiène en chambre. La distribution des documents était aussi un enjeu. Et un premier député s'est retrouvé en confinement au début mars et on a eu quelques rencontres. Et le Parlement, le gouvernement a décidé, dans la soirée du 12, nous a consultés, un ordre spécial a été préparé et adopté le 13 mars. La séance a duré à peine 30 minutes et les travaux ont été ajournés à ce moment-là jusqu'au 20 avril. Alors, entre la mi-mars et la fin juin, où la Chambre siège habituellement, il y a eu neuf séances de la Chambre, quelques rappels pour discuter de certaines mesures législatives d'urgence et les mesures financières que le gouvernement avait l'intention de prendre. Ils en ont profité, évidemment, pour permettre à l'opposition de poser bien des questions aux ministres et sur les mesures qui avaient été prises. qui ont été prises et qui ont été prises. Les comités parlementaires ont commencé à siéger. On n'a pas le calendrier ici. Il s'agit du calendrier de la Chambre. Les comités ont commencé à se réunir vers le début avril. Et malheureusement, les technologies qu'on avait à notre disposition à ce moment-là étaient peu, peu conviviales. Alors, c'est des appels conférences. La difficulté qu'on a au Canada, évidemment, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors, comment offrir l'imprétation simultanée à tous les députés? C'était problématique. Alors, pour ceux qui connaissent bien André, qui est très impliqué dans les travaux de l'Association de secrétaires généraux, le port du masque est maintenant la norme et vous constaterez qu'il n'y a pas beaucoup de députés en Chambre. Alors, comme toutes les autres organisations, je suis sûr que les mesures semblables sont prises dans d'autres parlements. Il y a une politique sur la résilience organisationnelle qui offre un cadre de gestion des opérations lorsque des incidents ou des crises se manifestent. Et conformément à cette politique, le comité de gestion de crise est convoqué par le greffier et qui est composé du greffier, sous-greffier, les différents chefs de secteur de l'administration de la Chambre et évidemment les équipes de communication corporative qui sont très impliquées depuis, qui ont été très impliquées au cours des huit, maintenant presque les neuf derniers mois. Ce comité-là est présidé par le dirigeant principal des ressources humaines de qui relèvent l'équipe de santé et sécurité au travail et les équipes de réaction au travail et qui sont très, très, très impliquées en plus des équipes de communication corporative, sur la communication évidemment avec les députés, le personnel des députés, les employés, de la Chambre et les prix mondial. Les rencontres, la fréquence des rencontres trois fois par semaine au tout début de la pandémie, on a diminué à deux pendant la période d'été, les choses se sont calmées un peu, même si les mesures et les ordonnances devaient être respectées, les ordonnances et les organismes de santé publique et la reprise des activités ont lieu vers la, en septembre. L'ordre du jour typique qui étaient abordés lors de ces rencontres. D'abord, les cas répertoriés au sein de l'administration, au sein de la députation et les suivis nécessaires qu'on devait apporter le cas échéant. Les comptes rendus des activités parlementaires à venir pour s'assurer que les ressources dont on avait besoin pour les activités de la Chambre ou des comités étaient disponibles. Différentes questions administratives, les questions administratives ont été élu au cours des mois. En premier, c'était les enjeux, évidemment, d'équipement, s'assurer que les employés avaient tout ce dont ils avaient besoin pour travailler de la maison parce qu'à partir du 16 mars, le confinement a été généralisé. Tous les employés ont été amenés à travailler à partir de la maison. Les questions de conditions d'emploi, les différentes demandes qui ont été formulées par les députés au cours des premières semaines, la gestion des congés, alors bien des questions administratives qui ont été traitées, et évidemment, le plan de communication qui devait être discuté et qui nous a amenés à envoyer environ 25 communications générales à l'ensemble des députés et aux employés au cours des neuf derniers mois. Il s'agissait, évidemment, d'anticiper le plus possible, d'éviter que les employés manifestent certaines inquiétudes, prendre les devants et tenter autant que possible de répondre à leurs besoins. Toujours dans un souci de transparence. Alors, ce que vous voyez à la droite de l'écran, c'est, même si les messages ont été envoyés, évidemment, par courriel, par textos, on a décidé de mettre cette information à la disposition des employés directement sur le site public de la Chambre. Alors, il y a les mises à jour, les différentes questions et réponses, les documents qui permettent aux employés de bien comprendre les différentes mesures qui ont été mises en place et les protocoles qui doivent être suivis. Certaines fiches d'informations à l'adresse des députés sur différents processus qui ont été modifiés, notamment ici concernant les votes qui ont eu lieu en Chambre. Certaines déclarations, alors dans ce cas-ci, il s'agit d'une déclaration du président, suite à une décision du Bureau de régime interne, qui obligeait tous les occupants des lieux de la cité parlementaire à porter le masque non médical. Et finalement, évidemment, les différents communiqués qui s'adressent aux salles de presse. Dès le 16 mars, tous les employés ont été confinés et ont dû travailler à partir de la maison. Alors, si vous voulez avoir une idée de la proportion des employés dans certains de nos services qui travaillent maintenant de la maison, alors pour le service de la procédure, c'est maintenant 80 % des employés qui travaillent à la maison. Les ressources humaines et les finances, 97 et 94 % respectivement, travaillent de la maison. Au niveau des technologies de l'information, biens immobiliers, évidemment, le nombre de personnes présentes sur les lieux du travail sont plus importants. Les opérations de la cité parlementaire, alors on parle ici évidemment des transports, services de messagers, services postaux, services d'impression, beaucoup plus de personnel qui sont sur place. Et enfin, les avocats, les conseillers légistes, qui préparent les projets de loi, les amendements et qui offrent les services légaux. Une proportion 82 % qui travaillent de la maison. Alors, bien des discussions sur le télétravail au cours des derniers mois. Une politique était déjà en place à la Chambre. Peu d'employés s'en prévalaient. On a eu quelques petits projets pilotes pour tenter de voir si les employés manifestaient un intérêt pour le télétravail. et on a été très surpris de constater que ce n'était pas particulièrement le cas. Et c'était pour des besoins occasionnels ou sur une période assez courte. Maintenant, le télétravail est devenu la norme. Et ça représente évidemment bien des défis. En travaillant de la maison et en sachant que les outils dont ils ont besoin sont disponibles au bureau, est-ce qu'on pouvait équiper autant d'employés et leur permettre d'accéder au réseau de la Chambre, préparer les publications, offrir les services auxquels les députés ont toujours été habitués, non seulement ici à la Chambre, mais aussi dans les différentes circonscriptions. Le Canada, c'est un pays qui est assez vaste. Les députés doivent souvent retourner dans leur province. Les mesures de quarantaine dans certaines régions du pays ont été assez sévères. Les députés, s'ils désiraient venir participer aux travaux de la Chambre, souvent devaient retourner dans leur province et se retrouver en quarantaine pendant une période de 14 jours. Alors, ça posait évidemment certaines difficultés. Il y a eu trois phases de télétravail. Une première phase qui s'est échelonnée du mois de mars jusqu'au mois de juin, où on a pu équiper progressivement les employés. On s'inquiétait évidemment des enjeux sur les réseaux, mais des enjeux qui finalement ne se sont pas avérés réels. La deuxième phase, pendant la période d'été, on a préparé différents scénarios, sachant qu'il était assez clair que la Chambre reprendrait ses activités normales à partir du mois de septembre. Alors, différents scénarios ont été préparés pour déterminer le nombre d'employés qui seraient nécessaires pour, évidemment, s'assurer que les travaux puissent avoir lieu, en sachant que les comités reprendraient leurs activités sur une base régulière et la Chambre siègerait selon le calendrier que je vous ai présenté au début de la présentation dès le 21 septembre. On a finalement repris les travaux le 23 septembre, simplement parce que la session a été prérogée. On a eu un discours du trône le 23 septembre dernier. Donc, on a eu un discours du trône, Avec le télétravail, les questions, évidemment, qui sont posées, est-ce que ça va éventuellement devenir la norme? C'est très partagé au sein de notre administration. Je dirais que 50-50, certains sont en faveur du télétravail, d'autres le sont beaucoup moins. Évidemment, il y a certaines tâches et fonctions qui ne se prêtent pas du tout au télétravail. Il y a certains avantages, certaines études qui nous démontrent que le niveau de productivité est accru, Niveau d'absentéisme réduit, même probablement un avantage au niveau de l'embauche, la rétention du personnel, particulièrement pour les générations plus jeunes. Évidemment, certains considèrent qu'il y a un bénéfice au niveau des coûts, puisque les lieux de travail sont plus souvent partagés. Je vous dirais que ceux qui étaient en faveur du télétravail le sont beaucoup moins aujourd'hui, et ceux qui étaient contre le télétravail le sont un peu plus. Alors, les différents points de vue se rejoignent un peu plus aujourd'hui. Mais il est clair, à mon avis, de toute façon, il y a un service de proximité qui doit être offert aux députés. On voit difficilement des greffiers offrir des conseils à distance au président des comités, des commissions de votre côté, par texto ou par téléphone, comme c'est le cas actuellement. C'est très peu pratique et on doit s'assurer d'offrir une certaine présence. Mais les greffiers, de toute façon, sont sur place, même si la plupart des travaux ont lieu par vidéoconférence à l'heure actuelle, pour mieux répondre aux besoins des députés, mais aussi se soucier des différents enjeux techniques qui se sont présentés depuis qu'on a introduit la vidéoconférence. Il y a aussi d'autres questions plus liées à des questions de l'isolement. Alors, je vous avoue avoir eu bien des rencontres avec des gestionnaires où je demandais comment allaient les employés. plusieurs se sentent isolés, plusieurs ont la difficulté à gérer l'isolement et on essaie de varier les tâches, évidemment, pour leur donner des projets qui leur permettent d'interagir davantage avec certains employés ou on les amène à se rendre sur les lieux du travail pour participer, par exemple, à des différentes simulations lorsqu'on introduit différentes technologies. Pour ce qui est du soutien qui est offert aux députés, l'administration de la Chambre tient à jour, évidemment, l'information destinée à tous les députés et le personnel des députés sur un portail intranet qui est à l'écran. On y trouve l'information générale sur les points suivants, les cas de COVID-19 dans l'enceinte parlementaire, en préservant, évidemment, la confidentialité, les informations personnelles attachées aux différents cas. Le protocole de signalement pour les personnes présentes dans des symptômes, il y a un protocole qui est en place. On s'assure que les gestionnaires soient visés, que l'infirmière qui coordonne l'effort actuellement au sein de la Chambre soit elle aussi informée pour prodiguer les conseils aux employés, aux députés. Et on leur demande aussi de communiquer avec les différents organismes de santé publique dans les différentes régions, là où ils se trouvent. Les modifications apportées aux accès aux édifices afin de respecter l'exigence de distanciation physique. On dispose d'édifices patrimoniaux. Bien souvent, un accès sert à l'entrée, un autre à la sortie. Beaucoup de flèches qui sont apparues dans les différents édifices. Les services d'aide de santé physique et mentale. Alors, il y a un programme d'aide offert aux députés et à leur famille, ainsi qu'aux employés d'administration. Un service qui est évidemment confidentiel. Et des trousses pour les députés pour la réouverture de leur bureau de circonscription, qui leur permet d'imprimer tous les documents nécessaires, toutes les affiches dont ils peuvent avoir besoin, en plus de les informer sur leur responsabilité à d'être d'employeur, puisqu'ils s'emploient, le personnel, il ne s'agit pas ici d'employés de l'administration de la Chambre. Alors, le personnel qui est présent sur les lieux de travail a été réduit, évidemment, au maximum. Quelques employés se retrouvent tous les jours sur les lieux du travail. On demande aux employés qui se rendent. En fait, les gestionnaires doivent demander aux employés de se rendre sur les lieux du travail. Sans cela, ils doivent demeurer à la maison. 86 députés. Alors, vous voyez la Chambre actuellement. 86 députés peuvent être présents à tout moment en Chambre. sur les 338 députés élus à la Chambre des communes. Alors, la participation à distance est maintenant la norme. J'y reviendrai. Il y a eu une reprise progressive des activités des comités. À partir du début mi-avril, on a réussi à mettre en place un système de vidéoconférence à partir de la mi-mai. Évidemment, ça a été une intégration graduelle. 5 ou 6 comités ont été appelés à se réunir dans les premières semaines. On est maintenant rendus à l'ensemble des comités qui peuvent se réunir. Le mandat, au départ, était limité à l'étude de questions liées à la pandémie, évidemment, pour limiter l'utilisation des ressources dont on avait besoin pour les besoins des comités. Et on a actuellement, par vidéoconférence, la possibilité d'organiser ce qu'on appelle 54 événements. Alors, évidemment, les rencontres des différents groupes parlementaires, des caucus, les réunions des comités, les réunions de la Chambre et d'autres besoins particuliers que les députés peuvent avoir dans le cadre de réunions internationales, même si les activités internationales, évidemment, ont été largement interrompues. Alors, vous avez ici la nouvelle Chambre. Si on m'avait dit pendant ma carrière que je verrais éventuellement de grands écrans dans l'enceinte de la Chambre, je ne l'aurais pas cru. Mais finalement, c'est ce qui a été décidé. Alors, la pression venant des députés pour participer au débat, étant donné les différentes contraintes pour les déplacements à travers le pays, ont été énormes. Et il y a même un comité parlementaire à qui on a demandé d'étudier les différentes possibilités pour organiser ou en venir organiser des séances virtuelles de la Chambre. Ça s'est finalement avéré être des séances hybrides de la Chambre. Donc, certains députés qui sont présents en Chambre et les autres qui participent à distance en utilisant l'application Zoom qu'on utilise aujourd'hui pour cette séance virtuelle. Étant donné, évidemment, que les parlementaires sont maintenant appelés à participer à des séances virtuelles, il y a certaines informations qui leur ont été offertes pour être en mesure de participer, de collaborer pleinement aux travaux, soit des comités ou de la Chambre. Les meilleures pratiques en matière de vidéoconférence. Je porte aujourd'hui un casque avec un micro. Alors, c'est rendu la norme maintenant, puisque pour bénéficier de l'interprétation simultanée, la qualité du son pour nos interprètes est primordiale, ainsi que différentes règles qui leur ont été faules. Pour ce qui est des employés de la Chambre, eh bien, ça se résume essentiellement au même type d'informations qui sont offertes aux députés, mise à jour régulière, protocole que doivent suivre les employés, les questions et réponses pour les employés, mais aussi les différents outils à la disposition des gestionnaires pour être en mesure de répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées sur une base quotidienne. sur une base quotidienne. Alors, ce que vous voyez ici, c'est notre nouvel environnement de travail. C'est une situation assez exceptionnelle. Les députés ont insisté, je le mentionnais tout à l'heure à partir du mois d'avril, pour que les travaux de la Chambre aient lieu de manière virtuelle. Évidemment, on a résisté jusqu'à un certain point. Évidemment, on n'était pas prêt à procéder dans les délais exigés par le gouvernement et les différents partis politiques. Et puisque certains comités se réunissaient de manière virtuelle, ce qui a finalement été décidé, c'est qu'on créerait un comité spécial sur la pandémie de la COVID-19, mais un comité spécial qui regrouperait l'ensemble des 338 députés. Alors, ce que vous avez là comme image, c'est la première simulation qui a eu lieu avec l'ensemble des députés. Un ordre spécial a permis à ce comité de siéger sur une base régulière pour permettre au gouvernement de déposer des documents liés à la pandémie, d'offrir la possibilité aux députés de faire des déclarations, mais aussi une période de 90 minutes environ qui permettait aux députés de poser des questions aux ministres, aux ministères, aux différents ministres, pardon. de faire des déclarations. Ces séances duraient habituellement entre 2h et 2h30 lorsqu'elles avaient lieu. Alors, à la gauche, vous avez le président de la chambre. C'est la deuxième personne à partir de la gauche qui se prépare pour la simulation. Et le vice-président est aussi disponible en cas de pépin technique et via l'application Zoom. En chambre, maintenant que les députés peuvent participer par vidéoconférence, alors la table s'est soudainement transformée en une espèce de zone de contrôle informatique, mais évidemment, on est appuyé par des équipes de multimédia qui font un travail remarquable depuis plusieurs mois, mais ça nous permet de suivre les travaux, de savoir quels députés s'apprêtent à prendre la parole. Et c'est une toute nouvelle façon, toute nouvelle approche à laquelle on n'avait évidemment jamais été habitués dans le passé. Alors, les séances de la chambre en temps de pandémie, c'est évidemment un défi quotidien. J'ai parlé du télétravail qui est maintenant la norme, on pourra en rediscuter. J'ai parlé des vidéoconférences, mais je m'en voudrais de ne pas parler d'abord et avant tout des employés dans nos institutions respectives qui ont fait preuve d'un dévouement absolument exceptionnel. C'est vraiment dans des situations comme celles qu'on vit depuis quelques mois qu'on se rend compte à quel point on est privilégié de pouvoir disposer d'employés qui ont une expertise exceptionnelle, qui ont fait preuve de résilience peu commune au cours des derniers mois. On dit souvent l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu », mais on a réussi, malgré les difficultés, à rencontrer les différents besoins des parlementaires, à mettre en place les différents mécanismes et les outils dont ils avaient besoin. Et depuis le 23 septembre dernier, on siège presque quotidiennement et on s'apprête à la journée, en fait, à la fin de la semaine, vendredi prochain. Alors, ça complète ma présentation. Je vous ferai plaisir de répondre à vos questions. Merci bien. Merci beaucoup, M. Rodrigue, pour cette présentation très claire et très explicite où, effectivement, certaines photos sont un peu inhabituelles par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des séances. Nous avons déjà quelques questions, mais je voudrais d'abord laisser la parole à M. Vais-Sélène pour compléter son témoignage de la situation. Et bien évidemment, nous pourrons reprendre les questions de l'ensemble des participants. Ensuite, si vous le voulez bien, j'invite les participants, je l'ai déjà fait tout à l'heure par le chat, mais j'invite de vive voix les participants, y compris ceux qui nous suivent sur Facebook, puisque cette conférence est relayée sur les réseaux sociaux en direct, à poser des questions, à poser toutes les questions par écrit, parce qu'en fait, bien sûr, c'est à travers le chat sur notre visioconférence et par Facebook, mais c'est très important que vous puissiez évidemment vous adresser à ces deux experts qui font preuve d'une expérience tout à fait remarquable. Voilà, donc merci de nous poser vos questions. Je voudrais, sans plus tarder, céder la parole à M. Xavier Vais-Sélène, qui nous rejoint depuis Bruxelles. M. Vais-Sélène, la parole est à vous. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien ? Je fais une petite vérification, que le son est bon. C'est parfait, merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous et à tous. Je vais peut-être commencer par vous dire que bon nombre de points sont communs avec ce que notre ami Pierre-Rodrigue a dit, donc je vais ne pas être trop long. En vous disant quand même que nous avons une spécificité au Parlement de la Fédération de l'année de Bruxelles, qui est un parlement qui concerne les francophones de Belgique, nous avons une petite administration, dont nous avons 120 agents, donc c'est une structure beaucoup plus petite, bien évidemment, que le Parlement de la Chambre des communes du Canada, il n'y a pas de comparaison, mais les problèmes rencontrés sont bien évidemment les mêmes. Alors, je dirais que le Parlement, face à la crise de la Covid-19, a été confronté, comme toute organisation, à la nécessité de s'adapter. Mais qu'est-ce qui est spécifique à un Parlement ? C'est surtout le fait qu'on a une assemblée composée d'élus, et que le rôle des élus, c'est justement, en temps normal, mais aussi surtout en période de crise, leur rôle, c'est de légiférer, c'est de contrôler l'action de l'exécutif, et donc, bien entendu, il y avait une vraie nécessité de se réunir, et de se réunir physiquement. Et l'administration du Parlement est là, bien évidemment, pour rendre les services aux députés, et donc elle devait continuer aussi à fonctionner. Eh bien, ce n'est pas par hasard si, à la mi-mars, lorsque les autorités belges ont décrété le premier confinement, dans un arrêté ministériel, il a été repris un certain nombre d'activités qui ne pouvaient plus se tenir, et puis il y avait des activités qui étaient autorisées, et qui étaient autorisées comme des secteurs dits essentiels. Et les parlements, les gouvernements, les tribunaux étaient repris comme étant des secteurs essentiels, c'est-à-dire comme étant des lieux dont l'activité pouvait se poursuivre. Alors, est-ce que notre Assemblée, Parlement de la Fédération de l'île de Bruxelles, s'est d'emblée considérée comme un secteur essentiel dont l'activité ne pouvait être interrompue ? Comment est-ce qu'on s'est organisé au fil du temps pour remplir les fonctions législatives et de contrôle ? Comment l'administration parlementaire a-t-elle dû s'adapter et répondre aux changements des processus et procédures habituelles ? C'est à ces quelques questions que je vais tenter donc de répondre. Lorsque l'on veut examiner la manière dont un Parlement, l'espèce le nôtre, s'est adapté, il faut examiner en fait les décisions qui sont prises par les organes de gestion. Les organes de gestion, ça a été ce qu'on appelle nous la conférence des présidents, c'est-à-dire le président, les vice-présidents et les présidents des groupes politiques qui se sont réunis pour l'organisation des travaux, d'une part, et puis le bureau de l'Assemblée, lui, il a plus trait à tout ce qui concerne l'administration et la gestion quotidienne du Parlement. Alors, je vous l'ai dit, c'est à la mi-mars 2020 que la conférence des présidents a débattu pour la première fois de la manière dont on allait s'organiser suite au confinement. Et il a été décidé deux choses. La première, d'octroyer ce qu'on appelle des pouvoirs spéciaux au gouvernement, c'est-à-dire déléguer en quelque sorte le pouvoir de légiférer au gouvernement pour une période déterminée. Et deuxième décision qui est prise par la conférence des présidents, c'est de modifier le règlement de l'Assemblée. Modifier le règlement de l'Assemblée, puisque le règlement de l'Assemblée prévoyait que le Parlement doit se réunir en séance plénière au moins une fois par mois. Donc, premier changement, en tant qu'administration aussi, il a fallu aider la conférence des présidents et le Parlement à modifier le règlement et préparer des textes de modification du règlement. Qu'est-ce que nous avons modifié ? Eh bien, on a prévu que, contrairement à la règle qui veut que le Parlement se réunisse au moins une fois par mois, dans des circonstances particulières, lorsqu'il y a un risque majeur pour la santé humaine, le bureau du Parlement peut décider d'ajourner les travaux du Parlement pour une certaine période et notifier cette décision au gouvernement. Et donc, c'est ce qui a été fait dès la mi-mars. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a ajourné purement et simplement ces travaux. Alors, est-ce que ça veut dire que, et on l'a ajourné pour un mois, donc jusqu'au 19 avril, est-ce que ça veut dire que plus rien ne se passait au Parlement ? Non, bien évidemment. D'une part, un contrôle parlementaire pouvait encore être exercé par les députés, par voie, dans un premier temps, de questions écrites. Et puis, il y avait aussi la possibilité et la volonté des groupes politiques d'être informés par le gouvernement des mesures de pouvoirs spéciaux qui allaient être prises entre la mi-mars et la mi-avril. Mais en réalité, quand même, force est de constater que le Parlement, en décidant d'ajourner ces travaux pendant un mois, à peu plus d'un mois, le Parlement ne s'est pas vraiment considéré comme un secteur essentiel, puisqu'il s'est ajourné et il a délégué une bonne partie de ses pouvoirs au gouvernement. Alors, par la suite, bien évidemment, dès la mi-avril, fin avril, il faut préparer le retour à l'activité. Je voudrais préciser que pendant cette période qui s'est étendue de la mi-mars à la fin avril, nous avions peu d'agents présents ici au Parlement physiquement. J'assurais avec le secrétariat un service minimum pour faire en sorte que nous puissions continuer à fonctionner. Nous avons mobilisé beaucoup d'informaticiens et d'agents techniques, puisqu'il a fallu aussi, comme pour notre collègue Pierre-Rodrigues, fournir du matériel portable aux agents de l'administration qui travaillaient à distance. Mais à partir de la fin avril, il a fallu préparer le retour à l'activité, puisque le Parlement a repris à nouveau ses activités le 27 avril. Et nous avons repris nos activités avec une nouvelle modification réglementaire, donc deuxième adaptation du règlement, parce que le règlement ne prévoit pas la possibilité au départ de délibérer par voie électronique et de délibérer à distance. Donc, nous avons modifié le règlement pour le permettre à nouveau, uniquement dans des situations graves et exceptionnelles, où il y a un danger pour la santé publique ou pour la sécurité publique. Nous pouvons délibérer à distance. Et donc, on a dérogé, en quelque sorte, au sacro-saint principe du quorum de présence physique. Il faut savoir que dans la tradition parlementaire, belge en tout cas, jusqu'à 2020, le quorum de présence physique, au moins la moitié des députés présents physiquement et réunis ensemble dans l'hémicycle, était une règle d'or. C'était une règle d'or auquel on ne pouvait déroger. Et le Conseil d'État, dans un avis qu'il a rendu sur une proposition de modification du règlement de la Chambre des représentants, a rapidement considéré que la règle du quorum, donc celui de la présence physique, n'était pas une règle à laquelle on ne pouvait déroger. Et donc, il a considéré qu'on pouvait, par voie réglementaire, modifier nos règlements d'Assemblée pour permettre une délibération à distance. Par conséquent, dès lors que le Parlement devait à nouveau se réunir, que ces comités, ces commissions devaient à nouveau se réunir, il a fallu faire revenir au Parlement même l'administration pour préparer ces changements. Ces changements étaient d'ordre, bien évidemment, en technologie, car nous n'avions pas de retransmission en direct des travaux de l'Assemblée. On l'avait pour la séance plénière, mais pas pour les comités, pas pour les commissions. Nous n'étions pas équipés de ce matériel. Il n'y avait pas une vraie volonté à l'époque de retransmettre ces travaux. Et donc, face à la crise, il a fallu effectivement équiper l'ensemble des salles de commission et de comités du matériel nécessaire, assurer toute l'intendance matérielle et technologique pour ces réunions. Et lorsque cela a été fait, grâce effectivement aussi à la mobilisation de notre personnel, on a pu commencer à refonctionner. À la différence de la Chambre des communes du Parlement canadien, en ce qui concerne la séance plénière, c'est-à-dire le lieu où tous les députés sont réunis, ce que notre collègue a appelé en Chambre, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dans un premier temps fonctionné avec la moitié de ses effectifs présents, les autres députés étant connectés à distance et pouvant voter également à distance. Par contre, les interventions en Chambre n'étaient pas autorisées pour les députés à distance. Donc, les seules interventions en Chambre pouvaient se faire par les députés présents physiquement. Ensuite, lorsque la situation sanitaire s'est encore dégradée, je parle ici de la deuxième vague, on a encore restreint la présence physique en Chambre des députés à deux députés par groupe politique reconnu, ce qui fait que nous n'avons plus qu'une quinzaine de députés présents physiquement en Chambre, puisque la seconde vague a été, je dirais, en Europe quasi plus importante que la première vague. Et donc, nous avons réduit le nombre de députés présents dans l'hémicycle, étant entendu que les députés peuvent suivre les travaux à distance et peuvent voter également à distance, mais ils ne peuvent pas intervenir dans les débats à distance. Je parle là donc de la Chambre plénière, de la salle des séances plénières. Par contre, dans les commissions, là, nous avons un système mixte présentiel à distance, où les députés peuvent intervenir à distance également, donc pour poser leurs questions, mais aussi pour intervenir dans les discussions en général. Donc, voilà un petit peu pour la manière dont le Parlement s'est organisé. Je voudrais revenir maintenant un petit peu sur les décisions du Bureau et sur ce qui concerne l'administration elle-même. Alors, comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas une tradition de télétravail importante dans l'Assemblée ici. Nous avions une expérience de télétravail possible d'un jour par semaine, mais c'était plus du télétravail sur résultat que du télétravail large. Nous avons dû forcément nous adapter à la situation. Dans un premier temps, en demi-mars à mi-avril, presque pas d'agents présents au Parlement. Et de avril à octobre, un retour progressif, avec maintenant une période de nouveau, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, un télétravail plus important. À la différence, cependant, que lors de la première vague, il y a eu un ajournement des travaux et donc à la fois, je dirais, les députés et l'administration étaient à la maison, grosso modo, alors qu'au cours de cette deuxième vague, le Parlement a continué ses activités, a même renforcé ses activités. Et nous avons ce paradoxe qui a créé aussi quand même un peu des tensions entre, je dirais, les députés finalement et l'administration. C'est que les députés pouvaient, dans les commissions, commencer à intervenir à distance et être à distance. En plus, on avait limité le nombre de députés dans l'hémicycle. À l'inverse, on demandait à l'administration d'être présente en nombre parce qu'il fallait assumer l'intendance technique, technologique. Et donc, il a pu y avoir parfois un sentiment chez les agents que les députés se mettaient à l'abri, alors que l'administration devait être au feu pour organiser les choses. Alors, en conclusion, je vous dirais que le rôle de l'administration pendant cette période de crise a été dans un premier temps de conseiller nos élus, conseiller le président, pour voir quelles mesures adopter par rapport à la crise, notamment sur le plan des adaptations du règlement de l'Assemblée. Je vous ai parlé de deux adaptations du règlement en ce qui nous concerne. Il a fallu faire preuve aussi d'adaptabilité par rapport aux exigences et aux impératifs politiques. On a senti une grande pression, notamment, et c'est ce que nous a dit Pierre Rodrigue également, sur la mise à disposition de moyens technologiques, les visioconférences, les conférences à distance. Et donc, il y avait une vraie demande qui s'est adressée à l'administration d'agir rapidement à cet égard. Il a fallu se montrer aussi, et on s'est montré innovant dans certains secteurs. Je n'ai pas parlé, par exemple, ici, de tout ce qui concerne les visites du Parlement, puisqu'on a dû, à un moment donné, fermer la porte au public. Et donc, la transparence aussi vis-à-vis du public a été restreinte, puisqu'on a interdit l'accès au public. Par contre, on en a profité pour développer des projets de visite virtuel à destination notamment des classes et des enfants qui viennent visiter régulièrement le Parlement. Donc, on a mis en place, on a profité de cette période aussi pour mettre en place des visites virtuelles. Nous avons, bien entendu, fait preuve d'adaptabilité, de résilience, ça a été dit. Mais je pense aussi qu'on doit avoir la conscience, et je le dis à l'administration et aux agents chez nous qui, parfois, sont, ça arrive, mécontents de la situation. Nous avons aussi le privilège d'avoir un emploi fixe, d'être rémunéré, de continuer à être payé, d'avoir des possibilités de télétravail, alors que bon nombre d'autres professions sont en souffrance, avec des gens, notamment des indépendants, dont les commerces ferment, ou des employés qui perdent purement et simplement leur travail suite à la crise du Covid-19. Donc, je pense que le privilège que nous avons nous oblige aussi à l'excellence et à l'adaptabilité, ce dont nous avons fait, bien évidemment, preuve. Alors, en guise de conclusion et toute dernière conclusion, le futur. Une vraie question est de savoir si ce que nous avons vécu au cours de cette crise sanitaire, et en particulier des travaux parlementaires à distance, des modes de délibération à distance, est-ce que c'est quelque chose qui est amené à perdurer dans le temps ? Est-ce que cela va se traduire, tous ces investissements technologiques, va se traduire par une adaptation de nos modes de délibération et de réunion dans le futur ? C'est une vraie question. Moi, j'entends quand même une pression des élus aujourd'hui pour dire que, finalement, ça fonctionne bien à distance. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à poser nos questions parlementaires, nos interpellations à distance depuis nos comtés, depuis nos lieux habituels de travail et plus au Parlement en présentiel physique ? Je pense que c'est une tendance qui risque de s'imposer. Est-ce que c'est une bonne chose ? J'en suis pas nécessairement convaincu. J'en suis pas nécessairement convaincu. D'abord, par rapport à la qualité, parfois, des interventions. Je pense qu'en visioconférence, on a tendance peut-être à être plus long dans les interventions. C'est une tendance qu'on a constatée auprès des députés. On surprend aussi des députés, c'est une réalité à manger pendant des réunions. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour l'image du politique vis-à-vis du public. Et donc, voilà. Mais il faudra voir si cette crise va impacter réellement le mode de délibération et de fonctionnement des Parlements dans le futur. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long et avoir été complémentaire par rapport aux propos de notre ami Pierre Rodrigue, en restant à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci de votre exposé qui a mis l'accent en particulier sur une des questions, pour ma part, qui me tenait à cœur, mais je crois qu'elle se retrouve aussi dans certaines interventions. et après. C'est-à-dire, effectivement, il y a contestablement en cette période de pandémie l'acquisition de nouvelles pratiques. Dans quelle mesure sont-elles des bonnes pratiques ? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais lesquelles seront peut-être maintenues plus ou moins partiellement, comme vous l'avez dit, surtout en matière de fonctions parlementaires, il y va bien au-delà, évidemment, que de la simple utilisation technique des choses. Il y va de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie. Donc, ça n'est pas anodin. Alors, je voudrais tout de suite vous faire part de questions qui ont donc été apportées par un certain nombre d'intervenants. Peut-être d'abord une question à monsieur Rodrigue, qui vient de monsieur Simon Larouche. Croyez-vous que la vidéoconférence demeurera une pratique courante des travaux parlementaires ? Ça rejoint ce que nous disions à l'instant. Chambres et comités dans les mois et années à venir dans un contexte de sortie de crise sanitaire. C'est la première question. La seconde question pour monsieur Rodrigue, toujours monsieur Larouche. Et quelles sont les principales difficultés à l'établissement de la participation à distance aux travaux parlementaires de la Chambre et de ses comtés ? Monsieur Rodrigue. Oui, merci. Très difficile à l'heure actuelle de prendre un certain recul et de tenter de déterminer si, oui ou non, on continuera à utiliser les différentes technologies qui ont été introduites au cours des derniers mois. Bien des députés sont très attachés aux traditions, préfèrent être présents pour les délibérations de l'Assemblée. Je vous dirais que peut-être davantage du côté des comités ou des commissions pour certains des collègues. Probablement qu'il y aurait là une possibilité de poursuivre dans la même direction. On le faisait déjà pour la comparution des témoins, mais on ne l'avait jamais fait pour la participation des députés aux délibérations. Alors, je crois qu'on va devoir attendre avant de pouvoir… Évidemment, c'est les députés eux-mêmes qui vont faire pression, s'ils le souhaitent, de continuer dans cette direction. Les principales difficultés, il y a une autre question qui a été posée, tous les enjeux de connectivité. Alors, il y a des régions plus reculées du pays, évidemment, qui n'ont pas nécessairement les accès à un Internet fiable et performant. Et si on veut évidemment s'assurer que tous les députés, parce que c'est primordial, tous les députés doivent être en mesure de participer aux délibérations de la Chambre. Alors, les enjeux de connectivité, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu un important effort pour que l'administration entre en contact avec tous les députés pour s'assurer, justement, qu'ils avaient à leur disposition le matériel nécessaire, les logiciels nécessaires, en grande partie fournis par la Chambre pour des raisons de sécurité, mais aussi les différentes pratiques liées à la vidéoconférence. Ce que je n'ai pas mentionné, et c'est intéressant parce que c'est le cas dans bien d'autres parlements, le vote à distance n'est toujours pas permis chez nous. On travaille actuellement là-dessus, à la demande des députés, mais c'est un vote qui avait toujours été lieu en présentiel. Donc, les députés qui sont nommés un par un, la méthode traditionnelle, ici, à la Chambre des communes. C'est les défis auxquels on est confrontés en ce moment. Alors, on continue le développement de certaines applications. Est-ce que les députés vont décider de poursuivre dans cette veine? Je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Je pense qu'on fait de la gestion quotidienne. On tente de répondre à tous les besoins immédiats, mais il va certainement y avoir une réflexion là-dessus, éventuellement. Je voudrais rebondir sur cette question importante qui a été soulevée à la fois par vous et par M. Rodri, qui est celle du vote à distance. Parce que, naturellement, vous l'avez dit, dans une démocratie, les élus qui votent à l'Assemblée vont bien évidemment exprimer un point de vue en votant et ils exercent cela au nom du peuple et des gens qui les ont élus. Et donc, dans un hémicycle, lorsque tout le monde est présent, que la séance est publique, que les citoyens peuvent venir assister au Parlement aux travaux et aux votes et suivre les travaux par Internet, ils voient leurs députés exprimer le vote. Ce vote se traduit sur un tableau. On voit le vert, le rouge, l'orange pour l'abstention. Et donc, il y a un véritable contrôle démocratique sur le vote qui est rendu par les députés. Lorsqu'on a mis en place la possibilité pour les députés, chez nous, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de voter à distance, j'ai bien évidemment, en tant que greffier, secrétaire général, attiré l'attention sur les risques de cette pratique. Et sur la sécurité des votes qui sont émis à distance. L'argument a été un peu vite balayé, en disant qu'il y a des moyens techniques modernes qui permettent quand même de s'assurer de la sécurité et de la validité des votes. Je me suis montré plus ou moins conciliant avec ça. J'ai demandé un certain nombre de garanties. Alors, le système que nous avons mis en place n'est pas à 100 %, je dirais, infaillible, mais il est le suivant. Donc, on a mis en place un système où les députés à distance doivent se connecter, en ce compris visuellement. Donc, il faut que la caméra soit activée. On verrouille la salle, on verrouille la visioconférence une demi-heure avant le début des votes, de manière à ce que plus personne ne puisse entrer dans la salle virtuelle. Et mes services, dans la demi-heure qui s'écoule entre le moment où on a verrouillé la réunion et le début des votes, vont s'assurer de l'identification visuelle de chaque député. Nous allons exclure de la réunion tous les députés dont l'image n'apparaît pas, même si c'est pour un problème d'ordre technique, même si c'est un problème de bande passante. Le député qui n'est pas visuellement identifié est exclu de la possibilité de vote. Et puis, au moment des votes, puisque nous sommes en mode mixte présentiel et à distance, le président ouvre les votes pour les personnes qui sont présentes dans l'hémicycle et qui utilisent la machine à voter traditionnelle. Et il ouvre aussi le vote à distance dans la visioconférence. Ensuite, il clôture les votes et les services ont agrégé les résultats des députés qui ont exprimé leur vote en présentiel et des députés qui ont exprimé leur vote à distance. Il n'empêche que ce système ne permet pas à tout un chacun en temps réel de vérifier le vote de chaque député. Bien sûr, le vote se trouvera au compte-rendu des travaux, mais l'exercice en temps réel n'est pas possible. D'autres parlements chez nous ont mis en place d'autres systèmes, avec un système de code, où un code est envoyé, où le député doit réenvoyer le code. Mais ce système-là, à mon sens, n'empêche pas qu'un député, qui n'a pas le temps, qui a d'autres occupations, transmette ce code à un collaborateur parlementaire pour voter à sa place, par exemple, s'il n'y a pas d'identification visuelle. Donc, c'est un vrai enjeu que d'assurer à la fois la validité, la sécurité des votes. Et la question, comme vous l'avez dit, n'est pas anodine, puisque c'est l'exercice de la puissance publique. et qui est en cause. Merci beaucoup. Oui, cette question de la vérification de l'identité est très importante. On la retrouve d'ailleurs aussi, vous savez, pardon de faire une parenthèse corporatiste, dans les enseignements et les évaluations des preuves à distance. c'est, par exemple, sur des MOOC ou des CLOM, comme on dit, des formations à distance maintenant, il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place où une caméra, la caméra de l'ordinateur du participant est assortie à un logiciel qui vérifie que le participant n'a personne autour de lui pendant la durée de l'intervention, etc. On voit bien qu'intervient sur cette question-là toute la technologie, notamment liée à l'image et à la reconnaissance faciale, que c'est une question absolument fondamentale parce que s'agissant de votes démocratiques, ce n'est pas anodin. Merci beaucoup de cette précision, cher monsieur. Alors, madame Alorovon, de poser la question à monsieur Rodrigue, qui peut-être s'adresse plus dans le contexte géographique, si j'ose dire, canadien, qui a dit, mais qu'en est-il des zones peu ou pas couvertes par les nouvelles technologies ? Alors, ça rejoint effectivement ou c'est complémentaire de ce qui vient être dit. Alors, il y a effectivement, nous avons bien compris, la dotation de matériel, etc. Mais enfin, il peut peut-être aussi au Canada, dans un certain nombre d'endroits, des zones difficilement couvertes. Alors, qu'en est-il, monsieur Rodrigue, sur ce point ? Oui, alors comme je mentionnais tout à l'heure, il y a eu des efforts considérables qui ont été effectués pour s'assurer que les députés puissent participer aux délibérations. Et dans certains cas, ça voulait dire pour certains députés d'avoir à se déplacer, parfois sur d'assez grandes distances, pour justement avoir à leur disposition tous les outils nécessaires pour participer au débat. Ils ne pouvaient pas nécessairement le faire à partir de la maison ou de leur bureau de circonscription. Alors, c'était de trouver un endroit, un local où ils pouvaient le faire, tout en leur fournissant aussi d'autres moyens techniques qui permettaient justement d'accéder à l'Internet. Merci, merci beaucoup. Alors, d'autres questions sont intervenues peut-être plus sur les fonctionnaires eux-mêmes, sur le personnel. Alors, notamment, la question de la surcharge du travail des agents, ou plutôt de la... aussi peut-être, ce n'est pas expressement mentionné, mais je pourrais le dire, de la formation des agents aussi, ne serait-ce qu'à, non seulement à de nouvelles technologies, mais aussi à tout ce que cela impliquait en termes de respect des procédures démocratiques et de garantie, tout au moins des procédures démocratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, M. Rodrigue et M. Bacillen, comment cela se traduit ? Est-ce qu'on peut mesurer, je dirais, cette surcharge ? Vous avez parlé de cette résilience et vos deux témoignages démontrent combien c'est vraiment remarquable, enfin, cette réactivité aux circonstances qui ont saisi le monde entier et cette résilience, c'est-à-dire cette capacité à apporter des solutions dans le respect des priorités et des valeurs qui animent cette haute fonction parlementaire a été très claire. Mais enfin, ça veut dire que derrière, et vous l'avez souligné tous les deux, vous aviez des personnels remarquables, mais ces personnels, ça s'est traduit comment ? Qu'est-ce que ça représentait en termes de gestion ? Alors, peut-être, M. Rodrigue, peut-être, et ensuite, M. Bacillen ? Oui, je crois que le défi auquel étaient confrontés les employés de l'administration, c'était de jongler avec les différentes obligations professionnelles, mais aussi les obligations familiales. Très tôt, au mois d'avril, les écoles ont fermé. Alors, du jour au lendemain, les employés se retrouvaient avec les enfants à la maison, souvent avoir à s'occuper de parents plus âgés qui étaient à risque. Et c'était difficile pour certains. Évidemment, il a fallu faire preuve de flexibilité. On a travaillé sur des heures variables. On a tenu la possibilité aux employés de travailler moins d'heures. Mais, je ne veux pas, les exigences étaient quand même élevées. La disponibilité aussi des employés, je l'ai mentionné dans ma présentation, le dévouement dont ils ont fait preuve a été remarquable. Et bien souvent, quand un employé n'était pas en mesure de fournir le travail, c'est toujours un collègue qui prenait la relève et un travail d'équipe assez exceptionnel. Les grands enjeux pour nous, ça a été de réaffecter certaines ressources à certaines fonctions différentes. Je pense notamment à nos collègues des télécomagés de l'information qui, du jour au lendemain, ont dû offrir un soutien considérable pour être en mesure d'offrir la possibilité de tenir des réunions virtuelles, les équipes multimédia en particulier. Même nous, de notre côté, il a fallu repenser toutes les règles. là, vous aviez mentionné les modifications apportées aux règlements, c'est très similaire chez nous, la revue du quorum, les questions des places assignées en chambre, qui évidemment ne sont plus assignées, d'admettre les députés dans les différents appels, s'assurer que c'est bel et bien le député qui participe à l'appel. C'est des choses, évidemment, qu'il a fallu organiser assez rapidement. Alors, toutes ces analyses-là pour éventuellement venir offrir ces nouvelles solutions a exigé beaucoup des députés. Mais je crois qu'ils en sont fiers jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on peut soutenir cet effort-là sur le long terme? Certainement pas. C'est des discussions qu'on va probablement devoir avoir avant longtemps. Mais, voilà. Merci. M. Baye-Sélen, vous pouvez intervenir sur ce point. Oui, je vous dirais que ça dépend un petit peu des fonctions au sein du Parlement. Il est évident que dans la première période qui fut celle de l'ajournement du Parlement où il n'y avait plus de réunion physique des commissions et de l'hémicycle, on était très peu nombreux ici sur le site. Donc, tout le monde était soit en télétravail, soit en dispense de services parce qu'il faut aussi bien se rendre compte qu'il y a des gens dont la fonction n'est pas une fonction qui peut se faire en télétravail. Je vais prendre un exemple très simple. L'assemblée à quelques chauffeurs, faire un service de conduite en télétravail, c'est un peu compliqué. Donc, ces gens étaient, bien évidemment, mis en dispense de services. Ça me permet de dire que si on pense au futur et qu'on dit qu'on va de plus en plus aller vers la dématérialisation, on va de plus en plus aller vers des réunions à distance, etc., c'est l'ensemble de l'administration parlementaire qu'il faudra aussi repenser en termes de ressources humaines. Parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de chauffeurs, on n'a plus besoin nécessairement de ce qu'on appelle chez nous les huissiers ou les pages dans le système américain, c'est-à-dire le personnel d'exécution qui sert des boissons, qui fait des photocopies, enfin voilà. Donc, personnel qui ne peut pas faire du télétravail, ce sont des fonctions qui ne sont pas possibles en télétravail. Et donc, il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont été mises ce qu'on appelle en dispense de service, c'est-à-dire qu'on n'allait pas les faire venir ici pour le plaisir de les faire venir et de les exposer. Donc, ça a créé aussi parfois des tensions ou en tout cas des regards différents entre les personnes qui pouvaient télétravailler et d'autres qui étaient en dispense de service. Aujourd'hui, le personnel d'appui qui ne peut pas télétravailler est généralement présent physiquement et à l'inverse, ceux qui peuvent télétravailler restent à la maison. Donc, ce n'est pas sans poser non plus des questions quant au type de fonction qu'on doit avoir dans une administration parlementaire et quant aux relations entre les personnes qui peuvent télétravailler et celles qui ne peuvent pas. Ce sont des choses qui créent des tensions en matière de gestion des ressources humaines. En tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que ceux qui n'ont pas pu télétravailler et qui n'ont pas pu faire de dispense de service, ce sont les chefs de service parce qu'il a fallu quand même organiser les choses et donc, personnellement, j'ai fait très peu de télétravail mais je ne m'en plains pas parce que ça a permis de continuer des contacts sociaux dont moi, j'étais plutôt preneur. Merci beaucoup cher monsieur Sébastien. Je tiens d'ailleurs à ce sujet à vous faire part de commentaires élogieux d'un certain nombre de participants. Je vois par exemple monsieur Unso Sabat qui dit bravo pour sa adaptabilité pour faire face à la pandémie qui tente de paralyser les secteurs d'activité sans succès et c'est vrai que vous êtes vraiment, vous avez démontré chacun combien c'était tout à fait fondé. Alors, une autre question également concernée, je dirais, comment dirais-je, de la part de monsieur Larouche, les bonnes pratiques ailleurs. C'est-à-dire, est-ce que dans vos activités, dans vos comportements résilients tels que vous les avez montrés, est-ce que certains exemples parlementaires d'autres pays ailleurs dans le monde vous ont servi d'exemple ? Est-ce qu'il y a une communication ? Est-ce que vous avez échangé à ce sujet face à tous frapper quel que soit le pays et dans le monde entier à cette pandémie ? Est-ce qu'il y a eu des échanges de pratiques ? Est-ce qu'il y a eu des inspirations ? Je vais peut-être commencer. Dans un premier temps, je vous dirais que non. On parle du premier temps, c'est-à-dire la période de crise à la mi-mars. Bon, il a fallu s'organiser et puis chacun était confronté pour la première fois à ce type d'expérience. Donc, dans le premier confinement, très peu d'inspiration et d'échange. Nous avions cependant entre les secrétaires généraux ou greffiers des assemblées belges, parce que vous savez que nous sommes un pays compliqué avec plusieurs assemblées, nous avions mis en place un échange par mail pour répondre à certaines questions. Puis, dans un second temps, bien évidemment, plus le temps passait, plus on a eu l'occasion de regarder ce qui se faisait ailleurs. mais je dirais que, grosso modo, quand même, les solutions ont dû être implémentées en fonction de nos propres réalités, de nos propres situations, sans avoir vraiment le temps de prendre le recul ou d'études comparatives. C'est quelque chose qu'on fera sans doute dans un second temps avec le recul nécessaire quand on aura pu répondre à l'urgence et aux nécessités, parce qu'on s'adapte encore aujourd'hui au quotidien dans nos évolutions. Merci, M. Rodry. Alors, oui, il y a eu des contacts avec certains parlements européens, d'Amérique du Sud aussi, qui utilisaient, ceux évidemment qui utilisaient les technologies, là où on se questionnait davantage. Mais, comme le mentionnait Xavier, les particularités de nos systèmes respectifs font en sorte que, de toute façon, on a développé bien souvent nos propres solutions qui sont beaucoup mieux adaptées à nos travaux. Mais, oui, il y a eu des contacts, des échanges d'informations qui ont été, évidemment, qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont mis dans la bonne voie, mais avec les adaptations nécessaires par la suite. Merci beaucoup. Une question, notamment, venait de nos amis du Cambodge qui s'adressait à chacun d'entre vous. vous y avez un petit peu répondu déjà, mais peut-être peut-on repréciser pour eux. Pendant la période de crise sanitaire, combien de projets de loi ont pu être adoptés par vos parlements ? Alors, on peut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire, par rapport au rythme hors pandémie, si je veux dire, naturel, quel a été le rythme pandémique, si vous me permettez cette expression audacieuse. M. O'Digues et M. Anson-Lapret. Je n'ai pas fait le calcul. Il y a plusieurs mesures urgentes qui ont été prises au printemps. Actuellement, on vient de débuter une nouvelle session. Avec les méthodes à notre disposition, actuellement, il y a 15 projets de loi qui ont été introduits jusqu'à maintenant, quelques-uns qui ont été adoptés, et adoptés même par le Sénat et qui ont reçu la sanction royale. mais depuis le 23 septembre, on continue comme s'il n'y avait pas de pandémie. Alors, ça se passe bien. Évidemment, nous, il y a le contexte politique dans tout ça. On est en gouvernement minoritaire, actuellement, au Canada. Alors, de faire avancer la législation, c'est plus compliqué. Mais non, pour le moment, ça va bien. C'est les études en comité, et les études en comité plénier. Ça se passe relativement bien. Merci beaucoup, M. Bacillen. Oui, alors, je dirais que je vais distinguer deux périodes, une nouvelle fois. Donc, la période qui va de la mi-mars à septembre. Le Parlement n'a pas beaucoup légiféré, pour la simple et bonne raison que pour tout ce qui avait trait aux questions liées à la crise de la COVID-19, le Parlement avait adopté une loi de pouvoir spéciaux, c'est-à-dire avait accordé au gouvernement le droit de légiférer, donc de modifier des lois par voie d'arrêté. bien entendu, ce que le gouvernement doit faire lorsqu'il est habilité à avoir les pouvoirs spéciaux, il doit ensuite présenter au Parlement dans la foulée, dans les trois mois ou dans les six mois, les projets de loi afin que ceux-ci soient validés par le Parlement. Donc, ce que nous avons maintenant et ce que nous avons eu, c'est l'effet retour des pouvoirs spéciaux dans la mesure où chaque arrêté pris par le gouvernement doit être validé par un projet de loi comme si le Parlement avait pris lui-même la mesure. Donc, depuis septembre, nous avons tous les projets de pouvoirs spéciaux qui reviennent au Parlement et qui sont examinés et puis on a repris le rythme classique pour toutes les autres matières et on est rentré aussi dans la période budgétaire. Donc, depuis septembre, l'activité est intense. Merci beaucoup. Une autre question peut-être pour vous, cher monsieur, qui est posée, alors un peu différent, par monsieur Sekou Kanté, sur la visite virtuelle que vous aviez évoquée qui est effectivement très intéressante parce que cela fait partie aussi, je dirais, des enjeux du Parlement. Et monsieur Kanté, pour la question, la visite virtuelle est une bonne idée, mais comment les visiteurs faisaient pour s'y prendre, pour venir, comment ça se passait, comment était-il informé, quelle était la mise en œuvre un petit peu opérationnelle de cette très bonne idée ? En fait, nous avons mis en place ce système de visite virtuelle, principalement, comme je le disais, pour les classes. On a un projet au Parlement depuis quelques années qui s'appelle le Parlement des enfants. Le principe est le suivant, c'est que chaque député peut parrainer ou marrainer une classe de son arrondissement, de son coin, comme on dit. Et il ne s'agit pas simplement de parrainer, il s'agit que cette classe vienne au Parlement visiter le Parlement et participe à un projet d'élaboration d'un décret, un travail en classe, avec la production d'un décret sur une thématique imposée et les écoles, ensuite, vont voter pour le meilleur décret via une plateforme électronique. Donc, c'était tout un projet qui nécessitait un déplacement physique et une rencontre physique avec le député dans le Parlement. Et donc, on a été confronté à cette situation qui était que le projet continuait, mais les visites ne pouvaient plus avoir lieu physiquement. Par ailleurs, les écoles ont continué et on a rappelé l'impératif pédagogique qui est le fait que les écoles devaient continuer leurs activités. On avait une ministre de l'Enseignement qui, dès le mois de mai, juin, a dit que les écoles pouvaient retourner faire des visites de terrain dans les musées et qu'il était important pour les enfants de continuer les activités. Donc, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas simplement dire aux écoles par rapport à ce projet-là qu'on s'arrête parce qu'il y a la crise de la COVID et le projet dans les classes s'arrête. Donc, on s'est dit qu'on va mettre en place un module de visite virtuel que nous avons fait par nos propres moyens avec les moyens du port et pour assurer la pérennisation de ce projet pour permettre aux enfants de visiter le Parlement à distance et aussi d'être en contact avec leurs députés à distance. Merci. Merci beaucoup. Une autre question que posait M. Canté qui s'adresse à chacun d'entre vous, c'est pour mieux situer, quels sont les effectifs de fonctionnaires parlementaires dans vos institutions respectives? M. Rodrigue, oui, allez-y. L'administration de la Chambre est assez imposante, on est assez privilégié et au-dessus de 2000 employés au sein de l'administration de la Chambre. Merci, M. Bessela. Je me sens tout petit à cause de ça, bien évidemment, puisqu'on a moins de compétences aussi puisque nous sommes un Parlement d'identité fédérée et donc on n'est pas le Parlement national ou fédéral. Et donc, je vous dis, nous avons 120 agents, donc c'est une beaucoup plus petite administration. Mais quel que soit le nombre, la qualité, la résilience et la réactivité a été tout à fait similaires et c'est tout à fait remarquable, en tout cas, dans vos institutions respectives ? Alors peut-être une dernière question qui regroupe un certain nombre de points que je vois également parmi les réactions des auditeurs et ça sera peut-être, si vous le voulez bien, les derniers points abordés. De façon générale, je ne dirai pas trop largement quels sont les enseignements que vous retirez de cette crise, mais quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous avez eu à faire face et finalement les solutions qui ont pu être trouvées ou les enseignements les plus profitables que vous pouvez en retirer, en tout cas utiles pour l'avenir. Alors je ne vous pose pas la question de est-ce que les techniques seront réutilisées plus tard ? C'est une question qui va au-delà et qui sera évidemment de la responsabilité politique au sens le plus haut, mais en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le fonctionnement parlementaire, quels sont d'une part les obstacles, les difficultés que vous avez rencontrées et deuxièmement les enseignements que vous pourrez en retirer et qui en vos responsabilités pourront vous être utiles et seront maintenus ou tout au moins serviront à résoudre un certain nombre de difficultés futures. Monsieur S. Hélène, pour inverser. C'est une question vaste que vous posez là. Je vous parlerai plutôt de ce que moi je retiens effectivement, ce que je retire personnellement en tant que gestionnaire d'administration de la crise. Dans des moments de crise comme ceux que nous avons connus, on est amené à prendre des décisions notamment pour notre administration et souvent, de toute façon, quelle que soit la décision que l'on prend, elle n'est jamais bonne et jamais mauvaise non plus. Donc forcément, il y a des décisions qui plairont à certains et qui ne paieront pas à d'autres. C'est le sort de toute personne qui doit décider. Mais en période crise, naturellement, c'est accentué parce que, bien évidemment, je vais vous prendre un exemple. Lorsque la pandémie s'est déclarée et que les gens sont revenus au travail après la période de confinement, donc mi-avril, se pose par exemple la question du port du masque dans les locaux de l'administration. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas ? On est à une période un peu particulière. Si vous ne l'imposez pas, vous êtes un meurtrier et si vous permettez à chacun, si vous l'obligez, vous êtes un liberticien. Donc voilà, ça c'est bon. Mais ce que je retiens de tout cela, c'est qu'il est surtout important quand on est gestionnaire à son niveau, quand on prend des décisions, c'est de renforcer la concertation, le dialogue, prendre quand même un peu le temps de ne pas se précipiter quand on doit prendre une décision. Donc moi, en tout cas, j'ai été, je pense, plus à l'écoute de mes collègues directs, donc de mes directeurs, de mes chefs de service et essayer d'être le plus attentif aux arguments pour finir par prendre la bonne ou la meilleure décision dans les circonstances. Donc ça m'a rendu sans doute meilleur de ce point de vue-là en étant plus à l'écoute et plus ouvert au dialogue. Merci beaucoup, cher monsieur. Monsieur Rodrigue. Alors, j'abonde dans le même sens. Je le mentionnais dans ma présentation, on se soucie beaucoup plus du sort des employés et de leurs besoins. Mais je vous dirais que le défi que je vois poindre à l'horizon, c'est comment éventuellement répondre aux attentes des députés, sachant qu'on a été en mesure jusqu'à maintenant de répondre à toutes les demandes qu'ils ont formulées jusqu'à maintenant. les pressions risquent d'être énormes. Et même si parfois on leur propose d'utiliser une approche qui est plus graduelle, étape par étape, malheureusement, l'écoute n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et on l'a vu avec la création d'un comité spécial qui finalement a regroupé les 338 députés. Ça fait raison qu'on leur disait qu'on n'était pas prêt à avoir des réunions virtuelles en assemblée plénière. Alors, gérer les attentes, je pense que ça va être un certain défi, bien que je pense que bien des gens ont bien hâte de revenir à une certaine normalité. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est... Vous rejoignez là, je veux dire, un bon sens universel qui fait qu'on a beaucoup parlé du monde de demain. Ça a été la grande... la grande expression au début de la pandémie, bon, l'homme est homme, l'histoire est histoire, je veux dire, bon, et finalement, il y a un bon sens, il y a un bon sens général qui fait que le balancier ne va pas aller dans un sens terriblement opposé du jour au lendemain. Donc, je crois que les choses vont sans doute se remettre progressivement à l'État, mais en tout cas, c'est quand même grâce à les responsabilités qui sont les vôtres, les modèles, les expériences dont vous êtes les témoins que vous nous avez apportés, que les choses peuvent rester humaines, que les risques de déshumanisation terrible, si on parle de fonction parlementaire, avec tout ce que ça implique, que ces risques, finalement, ont été exclues et on voit bien combien la fonction administrative des parlements est absolument un stabilisateur essentiel, un amortisseur des crises et un stabilisateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose personnellement, moi, que je trouve tout à fait remarquable, au-delà, encore une fois, de la résilience dont vous avez été le témoin, ou plutôt qui illustre la résilience dont vous avez été les acteurs. Et c'est vraiment ça, la démocratie, elle fonctionne aussi grâce à cela, elle fonctionne grâce à cette force tranquille qui permet, même si vos quotidiens ne sont pas toujours très tranquilles, cette force tranquille qui permet justement de garantir le bon fonctionnement de nos institutions. Vraiment, soyez-en très, très vivement et chaleureusement remerciés. En tout cas, je voudrais me faire l'écho à la fois bien sûr de tous les participants, qu'ils soient directement sur le webinaire Zoom ou qu'ils soient à travers Facebook. Vraiment, pour vous remercier très vivement, M. Rodrigue et M. Besselaine, de votre intervention, de la clarté de vos propos et puis, finalement, de cette réalité finalement qui est assez rassurante, de la façon assez rassurante dont vous nous avez parlé, la façon dont vous avez pu résister, même si vos quotidiens encore une fois n'étaient pas aussi simples et aussi calmes que l'ambiance qui nous réunit aujourd'hui. Mais en tout cas, soyez-en vraiment beaucoup remerciés et félicités. Je voudrais rappeler combien l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Université Senghor sont heureuses et fiers de pouvoir organiser des webinaires comme celui qui nous a réunis aujourd'hui et je voudrais vous dire combien, évidemment, cette expérience sera renouvelée. C'est aussi, finalement, un des maigres avantages de cette pandémie, c'est qu'elle nous habitue tous à pouvoir nous retrouver parfois plus facilement pour échanger, mais bien évidemment, il est fondamental de pouvoir à un moment donné se retrouver. Le contact physique, évidemment, n'a pas son pareil pour faire passer un certain nombre de messages et d'échanges, mais c'est vrai que le distanciel nous permet aujourd'hui de réunir les personnalités que vous êtes entre les trois continents que nous représentons, les quatre, puisqu'il y a l'Asie aussi qui nous rejoint et vraiment, c'est un grand plaisir. Messieurs, merci mille fois, merci à l'ensemble des auditeurs et des internautes de leur participation. Les chiffres que j'ai sur mon écran montrent combien vous avez été fort intéressants parce que personne n'a bougé, personne n'a quitté le webinaire, c'est formidable et bien évidemment, ce webinaire sera été enregistré et sera diffusé sur l'ensemble des différents canaux des institutions. Voilà, merci à nouveau et à très bientôt. Portez-vous bien toutes et tous et à très bientôt le plaisir de vous revoir. Au revoir, au revoir messieurs et au revoir chers internautes. Nous mettons donc fin à ce webinaire tout à fait intéressant. Merci beaucoup, au revoir monsieur. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.